Musique 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 Cet épisode commence avec Deborah, qui vient de gifler Simon, et lui dit qu'il peut aller rejoindre sa mère dans les enfers, si cette dernière lui manque beaucoup. Alors ils se mettent à faire de grands bruits, ce qui alerte les autres, qui viennent à leur rencontre. Juan leur demande ce qui se passe, et demande à Simon de se calmer. Deborah dit qu'il l'a traité de prostituée, et Simon dit qu'il ne fait que dire la vérité. Sarah dit à Simon que cette maison est désormais la leur, et dit qu'il devrait s'y faire. Elle dit qu'elle ne sait pas où il a été élevé, et dit qu'un homme ne frappe pas sur une femme. Juan dit que cette chambre est celle de ses parents, et que personne n'a le droit de s'y installer. De son côté, Paloma est en train de travailler en chantant dans le bar de son père. Celui-ci l'appelle, et lui demande pourquoi elle chante des chansons tristes, et lui demande de laisser cela pour ceux qui ont le cœur brisé. Elle dit que ce qu'elle fait est normal, car le bar a un nom triste. Son père lui dit qu'il a donné ce nom au bar car il avait le cœur brisé, lorsque sa mère lui a quitté. Il dit qu'elle a quand même payé ce qu'elle a fait avant de partir, et Paloma lui demande de ne pas parler ainsi de sa mère, et dit qu'elle repose en paix. Salvador lui dit qu'il ne sait pas si elle est en paix ou dans les tourments, et sait qu'il ne peut pas oublier ce qu'elle les a fait. A la villa, tout le monde revient au salon, et Juan leur dit qu'ils doivent apprendre à vivre en paix. Il dit ensuite que personne n'a le droit d'entrer dans la chambre de leurs parents. Sarah dit que ses frères et lui ne cherchent qu'à les faire se sentir comme les moins que rien, et veut les humilier en permanence. Lucas dit que ce n'est pas ce qu'il ressent, Juan dit alors qu'il ne veut plus cela, et dit que chacun doit respecter l'autre pour que tout fonctionne dans la maison. Simon dit qu'il a besoin d'air, et Juan demande à Modesto de préparer deux chambres pour Sarah et sa mère. Une fois dehors, Déborah est au téléphone en colère, et dit à quelqu'un qu'elle a marre de voir les fils adoptifs de Severino, les traiter comme de moins que rien. Alors, elle aperçoit Prospero, et décide d'aller vers lui. Elle lui dit qu'elle est fière de le voir et dit qu'elle se sent mal car tout le monde la déteste. Elle veut l'embrasser, et lui propose d'aller prendre l'air avec elle. Celui-ci est embarrassé, et la fait entrer dans sa voiture, et ils s'en vont. De son côté, Paloma vient voir Béatrice, et est accompagnée de sa petite cousine. Puis elles s'en vont discuter dehors, et Paloma lui demande ce qui ne va pas avec elle. Béatrice dit qu'elle se sent mal, à chaque fois qu'elle voit Cornelius. Paloma lui dit que son cousin est un homme formidable qui la traite bien, et lui demande de faire attention à tout gâcher. Plus tard, Sarah est en train de discuter avec Juan, et il lui dit qu'il ne peut pas continuer à se battre de la sorte. Elle lui dit qu'elle est d'accord, et dit qu'elle et sa mère sont attaqués de toutes parts, et dit que seul Lucas les respecte. Puis, elle passe un marché avec Juan, et dit qu'elle va parler avec sa mère, et elles vont respecter toutes les règles, s'il venait à discuter avec Simon, pour que ce dernier évite de les agresser tout le temps. Il est d'accord, et il se serre la main. Pendant qu'ils discutaient, Julieta est en train de les observer à distance, et n'apprécie pas ce qu'elle voit. De son côté, Béatrice va voir Pedro dans son bureau, et celui-ci lui dit qu'il lui a demandé de ne pas venir le voir, et lui demande de partir. Elle lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire, et dit que le petit est avec Paloma. Elle lui dit qu'il ne peut pas accepter d'être le gardien de Tadeo s'il venait à mourir, et Pedro demande de ne pas être trop dramatique, et dit que cela n'arrivera pas. Béatrice lui dit qu'il ne comprend pas, et il lui demande ce qu'elle veut dire par là. Béatrice hésite une seconde, et lui dit que Tadeo est son fils, et non celui de Cornelius. Entendant cela, celui-ci est sous le choc. De son côté, Julieta regarde Juan et Sarah, et se rappelle de toutes les fois qu'elle les a trouvés aussi proches. Elle vient les voir, et dit qu'elle est contente de voir qu'il essaie de bien vivre ensemble en tant que frère. Elle dit à Sarah que plus qu'elle est là, doit se joindre au préparatif de leur mariage. Sarah lui demande quand cela aura lieu, elle dit dans trois mois, et dit qu'ils ont hâte d'y être. Juan sursaute, et lui dit qu'elle a raison, et elle se met à l'embrasser. Voyant cela, Sarah les laisse seules, et s'en va. De son côté, Pedro dit à Béatrice que ce qu'elle dit est absurde, et dit que Tadeo n'est pas son fils. Il lui demande pourquoi elle a gardé le secret aussi longtemps, et elle dit qu'elle savait qu'il ne devait pas être d'accord avec cela, et devait lui demander d'aller avorter. Pedro lui dit qu'il n'a jamais voulu cela, et dit que leur relation est une aventure. Il dit qu'elle dit ses énormités parce qu'elle a vu l'héritage de son père, et lui demande combien elle veut. Elle lui répond qu'elle n'a pas fait cela pour de l'argent, et dit qu'elle voulait laver sa conscience. Elle lui dit qu'elle n'en peut plus de ce qu'ils ont fait à Cornelius, et Pedro lui dit qu'il n'a rien fait, et que ce dernier est bien son mari. Elle dit qu'il est également son meilleur ami, et Pedro lui demande de ne pas jouer avec lui, et lui demande de partir. De son côté, Déborah est en train de se balader avec Prospero, et ne cesse de lui faire des avances. Celui-ci est gêné, mais finit par se laisser faire embrasser par Déborah. De son côté, Cornelius est avec son fils, et celui-ci lui demande quand ils vont aller visiter la ferme de son grand-père Severino. Cornelius lui dit qu'il espère que son oncle Pedro viendra les voir, et celui-ci lui demandera lui-même. Son fils dit qu'il aime bien Pedro, et lui donne un dessin en disant qu'il est le meilleur papa du monde. Cornelius est content, et lui dit qu'il l'aime tant. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Béatrice est en train de les regarder, du coin de la porte. De sa part, Sarah est dans le jardin, et entend un bruit. Elle appelle le nom de Juan, et voit qu'il s'agit de Pedro. Elle lui demande s'il voulait l'effrayer, et il dit non. Il dit ensuite qu'elle est une fille forte, et qui n'a peur de rien, et est la fille légitime de Severino. Sarah dit qu'elle ne se sent pas de la sorte, car elle ne l'a pas connue. Pedro dit que lui-ci, et dit qu'il sait de quoi il parle. Il dit ensuite qu'elle a des attributs en elle, comme sa beauté, qui ne peut pas laisser un homme indifférent. Sarah se sent gênée, et dit qu'elle ne veut pas discuter de sa vie privée, avec les personnes qui ne lui ont pas souhaité la bienvenue, et s'en va. De son côté, Matteo va au bar de Salvador, et celui-ci lui demande de sortir, car il n'y a pas de place pour l'aide elle montée dans son bar. Matteo dit qu'il veut juste une bière, et lui demande pourquoi il déteste autant leur famille. Paloma lui dit que les affaires sont les affaires, et ce dernier finit par lui servir à boire. De son côté, Sarah voit Juan et Julieta, qui sont en train de s'embrasser dans le jardin, et les observent en cachette. Julieta dit à Juan qu'elle a hâte de devenir sa femme, et lui demande s'il n'est pas d'accord à avancer leur mariage, et ne signer que l'acte de mariage à la mairie. Juan répond qu'il sait qu'elle a toujours voulu se marier à l'église, et ne peut pas l'enlever cela. Elle est contente, et lui demande s'il l'aime. Il ne dit rien, et lui demande d'arrêter avec les questions d'adolescents. Julieta dit qu'elle arrête, et dit qu'elle sait qu'il est fou amoureux d'elle et se met à nouveau à l'embrasser. De sa part, Sarah n'arrive plus à supporter ce qu'elle voit, et finit par s'en aller. Chez les Julieta, sa mère est inquiète, car Prospero n'est pas toujours de retour à la maison. Bertha lui dit qu'il va revenir avec un faux prétexte disant qu'il n'avait plus de batterie, et Marie dit qu'elle est sûre qu'il est au bar. Julieta demande à sa mère de ne pas s'en faire, et dit qu'il exagère pour rien. Sa mère lui demande ce qui ne va pas, et elle dit qu'elle a une sensation bizarre, et dit qu'elle se méfie de Sarah la nouvelle sœur de Juan, bien que chacun lui dit qu'elle est sa sœur. Sa mère lui dit qu'elle ne l'a pas encore rencontrée, et dit qu'elle a raison de se méfier, car une fille qui a le courage de venir réclamer sa part d'héritage peut être prête à tout. De son côté, Simon est en train de dormir, et revoit le jour de l'accident, et comment son père souffrait, en lui demandant de l'aider. Puis, il reçoit un appel de Paloma, qui lui demande de passer récupérer son frère, qui est déjà hors de contrôle au bar. De sa part, Sarah voit sa mère arriver, et lui demande où elle était. Elle dit qu'elle était sortie, pour visiter le village. Sarah lui dit qu'elle espère qu'elle ne s'est pas fourrée dans les problèmes, elle dit non et lui demande si elle a demandé de l'argent à Juan. Sarah lui dit non, et dit qu'elle ne va pas le faire. Elle dit qu'elle compte travailler comme tout le monde à l'entreprise, pour régler ses dettes. Simon arrive, et dit qu'il va chercher leur frère Matteo, dans le bar de Salvador. Juan dit qu'il vient avec lui, et Sarah fait de même, malgré le refus de Simon. Une fois partie, Déborah regarde la photo de Severino et sa femme au mur, et dit que bientôt la sienne va se trouver à la même place. De sa part, Jessica vient voir Brian, et il lui demande où elle était passée. Elle dit qu'elle est désolée, et dit que sa mère avait confisqué son téléphone. Puis il s'embrasse, et Prospero les voit à distance, et dit qu'elle va lui sentir. Il va vers eux, et lui demande de le suivre à la maison, et dit qu'il va tout dire à sa mère. Jessica et Brian se mettent à le supplier, et celui-ci finit par accepter de ne rien dire, et les demande d'être plus discrets dans le futur. De son côté, Paloma est en train de discuter avec Béatrice, et elle lui dit qu'elle ne sait pas quoi faire, et dit qu'elle a dit à Pedro que Matteo est son fils. Paloma lui dit qu'elle lui met dans une situation difficile, et dit que son mari est aussi son cousin. Elle lui demande de lui dire la vérité, et Béatrice dit qu'elle n'a pas la force de le faire, car perdre Matteo pourra le détruire. Pendant ce temps, Pedro arrive au bar, et demande à son frère ce qu'il fait là, et se met à boire avec lui. De son côté, la mère de Julieta est toujours en train de stresser, et Mata dit qu'elles vont commencer une séance de yoga dès demain, pour la calmer. Propero arrive à la maison, et sa femme lui demande où il était. Il dit qu'il est un peu en retard, et lui donne les cadeaux, qu'il a ramenés pour elle. Celle-ci est contente, et oublie qu'elle était fâchée. Pendant ce temps, Matteo est en train de boire avec son frère Pedro, lorsque Juan, Sarah et les autres arrivent. Béatrice et Paloma sont étonnées de la voir, et discutent du fait qu'elle est leur sœur. Juan lui demande de partir avec lui, mais celui-ci refuse, et dit que la fête ne fait que commencer. Simon dit qu'ils doivent partir le plus vite possible, car ils ne sont pas la bienvenue dans ce bar. Salvador descend, et les demande ce qu'ils font là. Il se met à les insulter, et les demande de sortir de son bar. Il va prendre son arme, Modesto lui demande de se calmer, mais celui-ci finit par tirer une balle par erreur qui touche le bras de Simon. Ils se mettent à paniquer, et lui font un pansement. Modesto lui demande ce qu'il fait, et lui demande s'il a pensé aux conséquences, s'il l'avait tué. Pedro récupère son arme, et lui dit qu'il va faire fermer son bar. Salvador lui dit qu'il ne va pas lui laisser prendre sa fille, et Juan demande qu'il s'en aille. Une fois à la maison, Pedro dit qu'il va porter plainte, et dit qu'il ne peut pas le laisser s'en sortir. Simon dit non, et dit qu'ils ne doivent pas le dénoncer à la police. Pedro insiste, et Juan lui dit qu'il est un adulte, et dit que c'est sa décision. Sarah dit qu'il a raison, et dit qu'ils ne doivent pas s'attirer plus de problèmes, et doivent juste éviter cet homme. Simon dit à Sarah qu'il préfère se tirer une balle en pleine tête que d'écouter ses arguments, et dit qu'il s'en va dormir. Juan de sa part fait monter Matteo dans son lit. Il se rappelle comment son père s'occupait de lui lorsqu'il avait bu, et se met à l'appeler. Juan lui demande de ne pas s'en faire, et dit qu'il est présent avec eux, et dit que beaucoup de choses vont changer à présent. De sa part, Simon est au téléphone avec Paloma, et lui dit qu'il va bien, et ne va pas porter plainte contre son père. Elle dit qu'elle est rassurée qu'il se porte bien, et dit qu'elle l'aime beaucoup. Pendant ce temps, Julieta est dans sa chambre, et repense à Sarah, qui est de plus en plus proche de Juan. Sa sœur vient la voir, et lui dit qu'elle aimerait travailler, et Sarah lui dit qu'elle n'est pas sûre que leurs parents acceptent cela, car elle n'a pas fini ses études. Sa sœur lui dit qu'elle le sait, et dit qu'elle a un plan. De son côté, Modesto est en train de discuter avec Salvador, et Salvador lui dit qu'il le considérait comme son frère, mais celui-ci l'a frappé d'eau. Il dit ensuite que sa fille est tout ce qui lui reste, et ne va pas permettre qu'il la lui prenne. Modesto lui demande de passer à autre chose, et dit qu'il ne doit pas toucher à un de ses fils, sinon il aura affaire à lui. Le lendemain matin, Juan est à table avec Lucas, Sarah et Pedro, et elle reparle de sa possibilité à travailler avec eux. Lucas dit qu'il est d'accord, et Pedro dit pareil. Sarah dit qu'elle a déjà deux voix, et demande à Juan ce qu'il en pense. Il dit qu'il n'est pas contre le fait qu'elle travaille. Déborah arrive, les salue, et demande une faveur à Juan. Au bureau, Juan est en train de discuter avec son secrétaire, et celui-ci lui donne un magazine où il est en première de couverture. Juan est perdu, et ne cesse de répéter le nom de Sarah à basse voix. Sarah entre, et lui demande pourquoi il la regarde de la sorte. Il ne dit rien, et elle lui parle d'une proposition de travail, et de comment l'entreprise peut faire plus de bénéfices. De sa part, Béatrice est avec son fils, et celui-ci lui demande si elle peut inviter Pedro après l'école, et dit que cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Elle se met à paniquer, et dit que Pedro est très occupé, mais s'il se comporte bien, elle le fera. Celui-ci est content et s'en va. De son côté, Juan examine le travail de Sarah, et lui dit que cela est bien mais pas exceptionnel. Il lui demande aussi de ne plus entrer dans son bureau sans frapper, et veut s'en aller. Elle lui dit qu'il n'a pas répondu le matin, et lui demande s'il veut qu'elle travaille à l'entreprise ou non. Juan dit qu'il veut rester en paix pour l'instant, et dit qu'il va lui répondre le moment venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada